Le cycle des Veilleurs, une oeuvre chorégraphique dans le contexte des JO de Paris 2024. Une performance proposée à 730 volontaires sur des points culminants entre Montreuil et Bagnolet. Reportage d'Isabelle Dupont et Mathilde Laban. C'est génial, déjà la vue, c'est extraordinaire. A l'heure où la ville est plongée dans l'obscurité, une drôle d'expérience va commencer. J'ai atteint de rentrer dans l'objet. Sans montre, sans téléphone, Cécile va passer une heure seule, enfermée, dans un abri objet. Top départ à 7h39 précisément. Bon voyage ! L'abri, tout en bois, a été installé spécialement au sommet du parc des Guilans à Montreuil. Un promontoire où des Veilleurs volontaires se succèdent chaque jour pendant un an au lever et au coucher du soleil. Pour sa créatrice, le cycle des Veilleurs est une performance artistique collective, comme un ballet à la taille d'une ville. La chorégraphie et cette présence, le corps qui s'imprime sur l'espace et sur le temps. Est-ce que le Veilleur regarde le spectacle de la ville ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit le spectacle des Veilleurs ? Une heure, debout, face à l'astre solaire, caché par les nuages. Dommage, mais pas de quoi gâcher la magie de l'instant. Enfin, on se pose avec soi-même et on peut avoir le temps de réfléchir. Mais à la fois, en fait, on se sent sincèrement de faire partie d'un tout et d'être avec les autres. On est spectateur, mais on sait qu'on va refaire partie du groupe, là, bientôt. Les émotions et les mots des Veilleurs forment ensuite un livre. Jusqu'en octobre 2022, la maison populaire de Montreuil gère le planning. Il reste des places, pour les lèveteaux et les couches d'art, pour cette petite heure de rêve, dans un merveilleux placard. Et c'est ainsi que s'achève cette première partie du 19-20. Tout de suite, Catherine Matoche pour l'édition nationale. Demain, 11h50, Julie Jacquard vous dira tout sur la reconversion professionnelle.